et salut mon ami c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais juste parler un petit peu du sport je voulais te parler un petit peu du sport et de de prendre soin de son corps et je sais pas peut-être que toi aujourd'hui tu as peut-être déconnecté depuis longtemps avec le sport ou peut-être que justement tu as envie de t'y remettre mais que tu trouves pas le courage enfin tu sais des fois c'est vrai que c'est difficile quand soit quand c'est pas quelque chose qu'on a fait depuis depuis tout petit de se mettre au sport c'est pas toujours facile on sait pas par où commencer enfin il y a toute cette histoire c'est aujourd'hui de nutrition effectivement il faut bien manger est-ce qu'il faut faire la muscu est-ce qu'il faut faire des trucs au poids du corps et tout donc c'est un petit peu chaud et puis et puis d'un autre côté bah c'est vrai qu'on se dit bah ouais on n'a pas forcément le temps et tout enfin tu sais aujourd'hui la vie la vie va vite aujourd'hui on a plein de trucs prévu et c'est vrai qu'il faut il faut se dégager du temps pour ça tu vois et je voudrais juste te faire part un peu de ce de de mon opinion là dessus parce que je pense que en fait la question est beaucoup beaucoup plus urgente que que ce qui n'y paraît tu sais aujourd'hui si tu penses vraiment à te remettre au sport attends je vais tourner là parce qu'il ya des gens qui me suivent j'aime pas quand les gens me suivent tu vois si tu veux te remettre au sport et que et que tu tu hésites ou que tu remets à demain parce que parce que tu manques de temps parce que tu sais pas ou quoi j'ai envie de te dire un truc c'est que pour te mettre au sport ou pour te mettre à bouger tu vois il ya pas du tout de prérequis ou quoi encore une fois le problème du sport aujourd'hui c'est qu'on a tellement tout catégoriser aller à la salle ou alors faire du faire du du poids du corps faire du crossfit ou quoi que c'est tellement déstabilisant au final qu'on a oublié juste que le sport c'est juste bouger tu vois et le problème c'est que tu vois si si on continue à le problème c'est que si les gens qui continuent je sais pas toi dans quelle situation t'aimes et si aujourd'hui toi tu as envie de te remettre à bouger et que tu sens que tu en as besoin mais que tu continues à remettre à plus tard parce qu'effectivement tu as l'impression que vraiment simplifier les choses tu vois aujourd'hui il ya beaucoup beaucoup de catégories et faut apprendre à simplifier les trucs et à où il faut apprendre à faut apprendre à oublier ce qui existe un peu et à juste s'y mettre tu vois tu n'as pas besoin de faire t'as pas besoin d'avoir un programme de ouf ou t'as pas besoin tout de suite de de changer de tout de suite bouffer seulement bio et de bouffer des protéines et tout pour faire du sport mais juste bouger tu vois c'est méga important parce que au bout du compte quand on y pense vraiment quand tu comptes vraiment enfin quand tu regardes ce qui compte vraiment dans la vie tu vois je dirais au bout du compte le problème avec le corse c'est assez farfelu comme question mais le problème avec le corps c'est que on se rend compte qu'il est précieux seulement une fois que seulement une fois qu'on est malade ou seulement une fois qui nous fait défaut tu vois tu sais comment c'est quand tu es malade c'est seulement quand tu es malade et que tu as la crève et que tu es cloué dans ton pieu que tu dis putain qu'est ce que j'étais bien quand j'étais quand j'étais sain quand j'étais quand j'étais en bonne santé et tout tu sais c'est toujours comme ça oula tu me vois plus là si c'est bon et c'est pareil avec le corps et enfin moi je te dis ça parce que bah tu vois ici moi je vis avec avec mes deux grands-parents et moi ma grand-mère elle va super bien tu vois c'est plus mon grand-père qui les gens vieillissent tu vois et lui effectivement il vieillit il a un peu une mobilité réduite et je me rends compte de ça au quotidien et en fait skatepark c'est un peu ça moi qui me pousse à bouger tous les jours à sortir à juste faire quelques pompes quelques tractions tu sais c'est pour ça que je te parlais de je te parlais de jouer tu vois si tu sais pas comment faire du sport aujourd'hui mais te prends pas la tête tu vois cherche même pas de sport ou quoi sort juste sort juste dans un parc et va faire des galipettes tu vois mais je rigole pas sérieusement si si tu as encore du temps là avant la fin de la journée que tu fais partie de ces personnes là qui sait pas trop qui si tu sais pas trop quoi faire voilà tu as pas de programme ou t'as jamais été trop là dedans ou t'as pas le temps ou quoi on a tous cinq ou dix minutes pour sortir et tout et je veux dire c'est tellement important parce que au delà du fait que de un tu prends vraiment beaucoup beaucoup de plaisir quand tu t'y mets quand tu quand tu découvres je t'assure quand tu découvres une nouvelle enfin tu sais comment c'est tu découvres une nouvelle discipline tu te mets à y prendre beaucoup beaucoup plaisir tu vois moi je connais beaucoup de personnes qui ont découvert des trucs comme ça et qui en sont fans un de mes meilleurs potes notamment il s'est mis à la muscu tu vois avant il crachait sur sur les bodybuilders et tout et aujourd'hui il fait la muscu il est encore plus stock que moi tu vois enfin moi je suis pas stock je t'ai même pas pour que je te dis ça mais il partait de tu vois il était un peu moins costaud que moi aujourd'hui c'est c'est dix fois plus et puis il se met à kiffer tu vois donc non seulement tu pourrais trouver un truc qui te fait kiffer et donc forcément augmenter la qualité de ta vie parce qu'au final la vie encore une fois c'est quoi c'est juste faire des trucs qui te plaisent tu vois donc effectivement c'est bien d'avoir un c'est bien d'avoir un boulot qui te rapporte de l'argent c'est bien d'avoir un boulot qui plaît c'est bien d'avoir des potes une famille et tout mais faut aussi bouger son corps tu vois parce que je veux dire faut cela te mettre faut regarder les choses en face si un jour tu peux plus te lever ton libre tu peux rien faire d'autre tu vois et il ya une super phrase de ido portal qui est un mec que j'admire et je me suis beaucoup beaucoup inspiré lui pour tout ce que je fais en sport notamment et un moment il ya une interview on lui pose la question et pourquoi est ce qu'on devrait bouger en fait s'il ya une seule raison pour laquelle on devrait bouger ce serait quoi et lui il répond bas la seule raison pour laquelle on devrait absolument bouger tous les jours c'est parce qu'on peut tout simplement et c'est vraiment un cadeau tu vois ça on oublie mais notre corps c'est un cadeau tu sais il ya des gens inès ils ont pas de bras pas de jambes enfin bon on va pas commencer à rentrer là dedans mais il ya des gens ils peuvent pas le faire donc quelque part je commence limite enfin c'est limite bien de se mettre à pencher du côté extrémiste en mode batin corbe à bouge le tu vois parce que parce que le jour où tu le perds ou le jour où le jour où bas justement le corps te lâche parce que tu lui a pas tu l'as pas fait assez bouger il ya tellement de gens aujourd'hui ils ont ils ont ils ont les jambes faibles le dos faible les bras faibles ils se tiennent comme ça et tous les ils finissent en paragraphe ou en point d'interrogation à la fin de leur vie tu vois tu sais pendant des côtes d'interrogation et et voilà il n'y a pas de raison quoi tu vois on a un super corps et tout et faut pas s'arrêter je sais à quel point c'est difficile de commencer au début quand on n'a aucune idée de quoi faire mais faut pas s'arrêter à ça tu vois donc l'idée c'est que juste oublie 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 les disciplines oublie les sports oublie les types de sport oublie les catégories pour l'instant sort tu vois si tu commences pour commencer pour commencer le meilleur truc à faire c'est de le faire au moins une fois sort et va faire tu sors et tu fais tu sors et tu fais tu fais tu fais cinq pompes tu fais une pompe si tu peux tu sors dans ton parc tu vois tu tu laisses ton téléphone tu fais une pompe tu fais quelques roulades tu rampes un peu par terre tu te roule dans l'herbe et tu vas voir comment tu vas te sentir bien tu vois tout de suite que tu vas te reconnecter avec c'est une tu peux le sentir vraiment je peux je peux passer pour un débile quand je te raconte ça mais tu le sens vraiment une fois que tu le fais tu te reconnecte avec avec un vieux truc qui est ancré chez chez nous qui parce qu'on est enfin chez notre vieille version animale tu vois tu vas te reconnecter avec le fait que waouh bah voilà je suis je suis dans la nature et je suis je marche sur l'herbe et je me roule par terre et ce fait du bien tu vois vraiment tu me prends peut-être pour un con là tu te marres devant ton écran mais fais le tu vas voir tu vas voir à quel point se fait du bien donc écoute voilà juste pour pour te dire bah si tu sais pas par où commencer commence tout simplement tu t'en fous fait n'importe fait n'importe quoi mais aujourd'hui je fais n'importe quoi bon c'est difficile des fois les gens ils te regardent ils te prennent pour un compte tu vois mais c'est pas grave je veux dire tu tu as la limite tu te poses quelque part où il y a où il y a personne mais mais fais le quoi allez moi je te laisse mon ami je te dis à la prochaine je te dis à demain pour la prochaine vidéo je suis en train je suis en train de taffer en ce moment là je suis une je suis une formation un peu bas sur sur les vidéos sur sur les formations et tout donc je me forme je vais essayer de maintenir le rythme de une vidéo par jour parce que je t'avoue que bah je pense que je pense que tout le monde apprécie et moi aussi ça me pousse à faire un truc et tout donc c'est cool mais voilà pour que tu saches un peu et et sinon ouais je t'invite vraiment à me suivre sur la page facebook tout le lien il est dans la description encore aujourd'hui j'ai posé une question je crois que c'était j'ai demandé c'était quoi la question d'aujourd'hui c'était ah oui c'était ça c'était mais quel est le truc quel est le truc je demandais aux gens qui me suis sur facebook quel est le truc qui les énerve mais le plus en mode chez leurs proches tu vois on a tous des proches on a tous des gens qu'on aime et tout mais parfois il y a des trucs qui nous énerve chez eux en mode une façon de voir certaines choses tu sais il ya des gens peut-être ils sont un peu ils sont trop pessimistes à des gens qui voient tout en gris sont blasés de la vie et tout quelle est la chose qui t'énerve le plus chez tes proches pour lesquels tu as envie de les secouer les choper les tartes tu vois en mode mais putain mais 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 réveille toi et c'était la question du jour sur facebook donc voilà et du coup si tu veux y répondre si tu veux qu'on en parle tu peux me suivre sur facebook j'ai reçu plein de réponses c'est super intéressant j'ai parlé avec beaucoup de monde et on discute quoi tu vois et voilà écoute moi je te dis à la prochaine là je vais voir ma cousine qui bosse là bas là tu vois enfin elle bosse chez h&m et moi je te dis à la prochaine mon ami passe une bonne journée bouge toi les fesses ciao